donc nous revoilà dans la deuxième partie de cette huitième mission on va vraiment y aller rapidement il ya un ébol et un ébol qui vient donc on va le dédommé les académies de nos positions avancées pour investir notre territoire bon ça se passe plus ou moins bien pour moi et j'oublie complètement ça c'est vraiment des erreurs de ma part là j'oublie c'est complètement que j'ai un cagéup en fait allez on accélère, agaké de notre île ça saute pour notre secours on est prêt les lignes de ravitaillement avancées sont coupées bon les lignes de ravitaillement avancées sont coupées on est prêt les lignes de ravitaillement avancées sont coupées ça se passe plutôt bien là moi qui m'inquiétait que ça allait tourner à la boucherie finalement je m'en sors mieux que prévu et maintenant l'infanterie est produit avec le bâtiment là les grenadiers ça ça permet de produire tout ce qui est anti-chars et véhicules légers par exemple nous c'est notre équivalent américain c'est le garage je crois que c'est le même nom mais non c'est Arsenal c'est pas le même nom et ça en fait c'est pour produire les blindèments les plus puissants et nous allons capturer c'est ce qu'il y a mieux à faire capturer tout ce qui peut être utilisé contre nous il y a deux gagnants anti-chars un de chaque côté mais bon ça vous les verrez assez facilement vous allez vous tireront dessus on est prêt à mettre les gaz blindez-vous avance à bord mais finalement en fait voilà j'ai eu plus ou moins de la chance parce que toutes les troupes se sont repliées ici mais une fois que vous avez 4 Sherman c'est assez facile de le faire bon en difficile par contre vous faites l'erreur que j'ai fait vous aurez vraiment du mal à vous rattraper c'est bien c'est bien tout se passe bien je n'ai pas pu tester compagnie au Firoz 2 si certains sont au courant il y a une semaine où il y a une bêta fermée pour tous ceux qui ont précommandé le jeu je ne précommande pas les jeux tout de suite ou très rarement parce qu'au final on peut toujours moi j'aime bien toujours avoir une version bouette d'accord et euh j'ai eu beaucoup d'informations sur le jeu il y avait beaucoup d'amis qui l'ont eu et je suis plutôt content en fait de ce qui nous attend le jeu est prometteur compagnie au Firoz 2 est très prometteur il y avait beaucoup de de défauts du premier compagnie au Firoz qui ont été corrigés par exemple tout ce qui est les unités qui se tirent dessus pendant 10 ans avant d'être capable de se tuer ça par exemple ça a été corrigé et qu'est-ce que ça fait du bien que ça soit corrigé cette histoire là de nouvelles unités tout ça très bon très bien modélisé je dois dire l'arrivée de femme médecin la faction russe j'ai été agréablement surpris il faut dire ce qu'il y a tout ce qui est le design des bâtiments c'est bien fait comme pour changer je pense que compagnie au Firoz 2 va être vraiment un jeu de cette année il y a un autre jeu que j'attends beaucoup plus bien évidemment c'est wargame european european escalation c'est ce que j'ai fait non c'est errant battle bon j'aurais aimé j'aurais aimé commencer à vous filmer avant la fin des vacances mais heureusement il sera en mai on est en train de rayer de la carte la base ennemie si j'en perd c'est pas trop grave encore on voudrait pas trop parce que on est en train au boulot les gars prédiquez nous notre cible remettez nous le venu et suit les tirs en port comme vous constatez une fois que vous avez beaucoup de Sherman vous avez détruit surtout les deux deux canons de chars de chaque côté c'est vous avez gagné par principe je vais renvoyer tous les chars qui sont intacts là-bas pour protéger le point les autres on verra plus tard et avec le reste vous avez capturé et avec le reste vous avez capturé j'ai de la fin tant que vous faites pas erreur de montrer votre foie ennemie voilà déjà plus d'ennemis il ya plus rien du tout à faire j'ai carrément fini la mission il y aura quasiment plus d'action aussi les ciné bug warfare qui sont objectifs secondaires j'ai déjà accompli bon malheureusement ils le disent pas parce qu'ils ils m'ont pas annoncé mais je l'ai déjà accompli donc ça fera déjà un objectif de moins à faire alors les unités gradés je vais en profiter que c'est uniquement disponible dans la campagne là c'est vraiment ça coûte un peu plus cher en point d'effectif en munitions en essence ça ne varie pas et la faculté qu'ils ont c'est qu'ils sont déjà gradés par exemple un ingénieur gradé va réparer plus rapidement au final je sais pas comment c'est calculé du tout je crois que c'est en fonction du grade qu'ont puni les unités dans les missions avant et surtout si ils ont survécu mais c'est pas vérifié pour les véhicules donc je sais vraiment pas la capture de la carte se déroule bien bon 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 on arrive bon bon on arrive c'est pas vrai la mission est donc gagnée assez facilement j'allais dire ça devait vraiment être embêtant pour vous de regarder une vidéo il n'y a pas beaucoup d'action je sais de quoi je parle parce que je regarde aussi donc ainsi nous ont réussi à cap à réparer le pont et à capturer la ville de saint fromont ainsi que son pont qui a été réparé et nous ont aussi réussi à réduire les naval warfare ennemis au silence et surtout nous avons réussi à des tours qg ss ce qui nous a valu l'étoile de bronze j'espère que cette vidéo vous aura plu bien que ce n'est pas la meilleure vidéo que j'ai pu faire vu vu mes commentaires que j'ai pu lire dessus mais j'espère qu'elle vous plaira quand même d'ici là portez vous bien et vive le vieux dieu